Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 24h d'heure, 5776 Et l'étude sera l'éloïne, je m'écrive qu'à Batshara, Rachel Batshara Et l'erfouach l'éma à Yosef Shmuel Ben Penina Nous étudions en Babakama, perec 8, perec 3, Mishnah Aleph On commence aujourd'hui le 8e perec de Babakama A chovel, bacha vero, chayav alav, mishum, chamichat varim Benezek, betzahar, beripoui, beshevet ou bevoshet K'yitzad, benezek k'yitzad Simea et anu, kata et yadu, shibar et raglu Rueinotu kailu ouved, nimekar bashuk Vesemine kama hiya yipa, vekama ho yipa Tsar, kvao, beshefud ou b'masmer Ve'epilu al tsipornu Mekom s'aino oseh khabura Oumdim kama adem kaiutzebazer Rootsi litol, liyot, mitshtahar al kach Ripoui, yikahu, chayav lerapoto Halubo c'machim, im, mechamata maka, chayav Shalom, mechamata maka, patur Chayitah v'nistahara, chayitah v'nistahara, chayav lerapoto Chayitah kol tsorka, eno chayav lerapoto Sibet, roinotu kailu, shomer kishu'in Shibar n'tanu no d'me yadu, d'me r'aglu Voshet, ha'kul l'epi ha'mivayesh V'hamivayesh, ha'mivayesh et t'aharum Ha'mivayesh et ha'sumah Ha'mivayesh et ha'yishen, chayav V'yishen, chayav, v'yishen, chayav Nafal minagag ve'yizik ou b'yesh Chayav ala n'ezek ou patur ala boshet Shene'emav, v'yishen, chayadah Ve'y hizikabim v'ushav Et no chayav ala boshet atche'ye Mitkaven La mishita pari long C'est des sujets qu'on a déjà introduits Je pense que l'explication ira assez vite mesra tachem Comme ce qu'on avait introduit déjà depuis le perek zahin Depuis le septième perek Depuis on commence maintenant à traiter les désakim Du adam amazik, de l'homme qui cause un hommage Dans le septième perek on a parlé essentiellement de celui qui vole Dans le huitième perek on va commencer à parler de celui qui porte atteinte Qui frappe, qui cause un hommage directement à son prochain Et qui lui met un coup Et donc Ahhovel Celui qui fait une Chabala Chabala c'est faire une blessure Celui qui blesse son prochain Ahhovel b'chavero On commence tout de suite la première partie de la mishita déjà Qui va nous introduire les cinq tachemim Ahhovel b'chavero Celui qui fait, cause, blesse son prochain Chayav alav mishum ha michat varim Il doit le dédommager sur cinq plans Cinq choses B'nezek, le dommage B'tsaar, la douleur B'ripoui, il doit le guérir B'chevet, le chômage Ovebochette, sur la honte On explique Lorsqu'on cause un dommage à son prochain Lorsqu'on lui met un mauvais coup Alors la Torah, supposons par exemple On lui coupe, on lui blesse le bras De manière à ce qu'il ne peut plus maintenant Utiliser son bras On va prendre le cas extrême Où il y a les cinq plans à dédommager Premièrement, il ne pourra plus jamais Réutiliser sa main normalement Il va garder une blessure à vie Mais en plus de ça Il a souffert au moment où je lui ai mis le coup En plus de ça, il va falloir le guérir Pour qu'au moins on lui rende Une certaine fonctionnalité à sa main Et en plus Il va s'avérer que pendant dix jours Il va rester à l'été Il ne va plus pouvoir travailler tellement qu'il a mal Jusqu'à ce que ça lui passe Ou tellement, peu importe S'il a mal ou s'il est complètement bloqué Ça c'est Ripouille Et Bochette C'est qu'en plus de ça On lui a fait l'achom On lui a mis le coup Devant tout le monde Il a eu la honte de sa vie Comme ça on dit chez nous D'accord ? Il a été couvert donc Donc il faudrait le dédommager La Torah impose le dédommager sur ses cinq plans Lui rembourser Alors, c'est ce qu'on appelle le nesek Nesek c'est le dommage C'est-à-dire la dévaluation du corps Il avait un corps Que si on le vendait au marché des esclaves Il avait une certaine valeur A partir de maintenant Sans ce membre Avec ce membre dédommagé Il aurait une valeur amoindrie Donc il faudra maintenant lui payer cette différence On va dire que cette différence-là C'est le prix de la main Ou le prix, d'accord ? Et idem aussi pour Tzahar et Pouille Chavet Bochette On ne va pas trop tout expliquer tout de suite Puisque la Mishnah va les prendre un par un Et les expliquer et les illustrer D'accord ? Donc on commence déjà avec le premier cas C'est le plus simple B'Nezek Ketad Comment est-ce qu'on évalue La dévaluation du membre ? Sima et Eno Il lui a rendu aveugle Un suma en hébreu C'est un aveugle Donc Sima et Eno Il l'a aveuglé Il lui a crevé l'œil Kata et Yado Bien lui a coupé la main Shiber et Eno Il lui a cassé le pied On ira au marché des esclaves Et là-bas on établira On fixera combien Un Esclaves De même gabarit Avec les mêmes fonctionnalités Les mêmes aptitudes Combien il était initialement vendu Et combien à partir de maintenant A cause de ce membre Endommagé Il ne pourra plus travailler De la même manière Et donc il faudra lui payer Ce membre A titre indicatif Déjà je vais vous proposer Un exemple concret Qui nous aidera surtout Quand on arrivera ensuite Pour calculer le chevette Mais supposons par exemple Un esclave de tel gabarit C'est en plus de ça Jouer de la musique Alors un esclave Qui se joue de la musique C'est top Parce que quand vous allez Faire des réceptions Par exemple Il sera là en train de jouer Vous allez faire une grande économie Parce que des musiciens Coupent cher en temps normal D'accord Donc ça va faire une belle économie Donc Mais un esclave Disons de tel gabarit Devrait coûter normalement 75 000 euros Mais celui-ci Parce qu'il se joue de la musique Alors il va coûter 100 000 euros Ouais Même quand je ne fais pas De réception chez moi Il peut partir Jouer chez les autres Et me rapporter de l'argent Puisque c'est mon esclave Donc là On va déjà On entend déjà Que sa main Il a une main en or Concrètement Ouais Il produit beaucoup plus Alors il faudra lui rembourser Le prix de cette main Combien coûte Un tel esclave d'évalué Qui peut ni jouer de la musique Ni même porter une charge Donc il va à son prix Il va tomber de 100 000 dollars A 40 000 dollars par exemple Je parle en euros C'est pas grave On s'est compris Donc on va dire Sa main elle coûte 60 000 euros D'accord La différence C'est clair C'est pour la partie de Nézek On continue Ça La douleur Alors La douleur Il y a bien sûr une douleur Quand on fait Une blessure à quelqu'un Mais Attention On peut aussi Avoir une douleur Même s'il n'y a concrètement Pas de monde D'évalué L'agma évoque le cas Par exemple C'est dans la Torah même La Torah elle dit Et une brûlure On parle d'un cas Où il y a une brûlure Sans blessure Par exemple J'ai pris quelque chose D'autre chose Je le posais sur l'ongle On voit aucune trace Et ça fait très mal Donc il faudra lui payer Le prix de la douleur A plus forte raison Si en plus de ça On lui cause à la fois Un dommage Une main en moins Avec en plus de ça Une douleur Il faudra aussi lui payer Le prix de cette douleur D'accord Comment on va calculer la douleur Alors maintenant Alors la Mishnah nous enseigne S'il a brûlé S'il a brûlé Avec une brochette Ou un masmer Ou bien un clou bouillant Brûlant Même s'il lui a posé sur l'ongle Dans un endroit où on ne voit aucune blessure Malgré tout On verra combien un homme De tel Caillot c'est beau C'est à dire avec le même niveau de sensibilité Et combien il est douillet Combien il est sensible et peureux Et selon ça On va dire Regarde Combien un homme il est prêt à prendre Alors je traduis pour le moment les mots Combien il est prêt à prendre Pour subir cette douleur On va dire Si on traduit les mots On va lui dire Combien t'es prêt Allez Combien tu veux que je te donne Si tu me permets de te brûler T'auras qu'une trace D'accord Je te brûle Combien t'es prêt Tu veux 50 000 50 000 dollars Prends 50 000 Alors ça c'est les mots Tels qu'ils sont écrits En réalité La Gmanra précise que c'est pas comme ça Qu'on fait le calcul On fait le calcul en l'envers On va prendre quelqu'un Que de toute façon Il est condamné à être brûlé Par le roi Ou peu importe D'accord Et on va lui dire Maintenant combien est-ce que tu veux créer A ce que je te donne En cachette Un médicament Qui va faire que tu vas Que tu vas plus sentir la douleur Là ce calcul Il va être Il va être amoindri C'est logique De manière générale Laissez-moi tranquille Je veux pas d'argent Mais si de toute façon Je dois déjà souffrir Alors là On va plus évaluer Combien est-ce que je suis prêt A encaisser Encaisser concrètement L'argent Ou bien encaisser plutôt la douleur Et là Le prix sera un petit peu différent D'accord C'était clair On avance ensuite Ripouille Il faut le guérir Il faut le guérir Lui payer les soins médicaux Il faut le guérir S'il l'a attrapé Il a le devoir De le guérir complètement De précision dans la Mishnah A cause De C'est-à-dire Il y a deux choses Il y a le fait qu'il a la blessure en main Donc maintenant Le médecin Lui a Refermé sa blessure Et lui a mis dessus Un plâtre Ou un pansement Et ce qui s'est passé C'est qu'ensuite C'est un petit peu moisi Un petit peu pourri Ça lui a fait en plus de ça Maintenant Une sorte d'eczéma Ou de bouton Aloubotsmachim Il a eu des tzmachim La traduction de tzmachim C'est des végétaux En réalité C'est des sortes De petites verrues De petits boutons Im mehamatamaka Hayav Alors si c'est la conséquence directe Du coup On va expliquer ce que ça veut dire La conséquence directe De toute façon C'est toujours indirecte Puisque c'est plus le coup directement Mais en tout cas La méche insiste Si c'est la conséquence directe Mehamatamaka C'est à cause de l'amaka Du coup Hayav Il devra lui Payer ensuite Le prix du dermatologue Combien ça va coûter Pour maintenant guérir Ces petits boutons supplémentaires Shalom Mehamatamaka Par contre Si c'est plus à cause de l'amaka Pas tout La Grame précise Qu'en réalité On parle Du cas Où Le bartender S'il va le ramener Il me semble Ouais Le bartender S'il va le ramener On parle du cas En réalité Où Où Est-ce qu'il a suivi Les instructions du docteur Ou pas Le docteur leur dit Tu sais tu peux mettre un plâtre Mais tu fais attention Que si tu le mouilles Tu dois absolument aérer Et lui Il n'avait pas Il ne voulait pas aérer Ça lui prenait trop de temps Peu importe Donc finalement Alors là Chez l'Omehamatamaka C'est vrai que c'est toujours Par la cause du coup Mais finalement C'est ta responsabilité Cette fois-ci C'est toi Qui a mal Qui a mal entretenu Qui t'es mal soigné Donc je ne devrais plus Te dédommager Par contre S'il a suivi Les instructions du docteur Et il s'avère Que malgré tout Ça a moisi à l'intérieur Ça peut arriver aussi Il avait une poids un peu Trop sensible Alors là Il devra de nouveau Le dédommager Même sur ça On considérera que ce sera Ce ne sera pas un gramat Ce sera directement La conséquence directe du coup D'accord Il y a un petit rideau Je ne sais pas si vous faites attention Mais peut-être Maintenant Haute précision Chaita Benistara Chaita Benistara Une fois que le membre Il a guéri Il s'avère qu'en fait Il avait les os fragiles Disons qu'il avait cassé le bras Il avait mis un plâtre Et en fait Il s'avère qu'il a les os fragiles Une fois qu'il sait Que son bras s'est ressoudé Très facilement ensuite Ça s'est recassé Sans recevoir de coups particuliers Oui Sans recevoir de coups Attention Si ce soit un coup Ce sera autre chose Mais si sans recevoir de coups Ça s'est ensuite recassé par exemple Alors il devra de nouveau Chaya Vlerapoto On ne va pas dire Ah mais si tu étais quelqu'un de normal Je ne devrais pas te redommager Deuxième forme Non pas du tout C'est toi qui m'as frappé Donc tu dois assurer maintenant La convalescence jusqu'au bout Jusqu'au point Où ça ne va plus revenir D'accord Chaita Venistera Donc La mission nous a dit Chaita Elle a guéri Chaim Elle a guéri Venistera Et de nouveau Elle s'est cassée Si on traduit littéralement Chaita Venistera De nouveau Elle a reguéri Elle s'est un devoir redétériorée Chaya Vlerapoto Il devra le dénommager Le soigner Couvrir les frais Les dénissants médicaux Chaita Kol Tzorka Eno Chaya Vlerapoto Par contre Si Chaita Kol Tzorka La 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 plaie A entièrement guéri Alors Eno Chaya Vlerapoto Il ne devra plus Le dénommager Parce qu'après Ce ne sera plus ma faute D'accord Maintenant on entame Le cas de Chevette Avec une petite finesse Chevette C'est payer le chômage Bien évidemment C'est à dire En plus Du fait que maintenant Tu as un corps dévalué On reprend maintenant le cas Que j'ai pris initialement Tu étais un musicien Aujourd'hui Avec un guitariste Il demande les deux doigts Il ne peut plus tenir son médiator C'est fini Il n'est plus rien du tout Jamie Hendrix Il s'est encore joué avec les dents Mais bon Pas tout le monde s'est joué avec les dents Mais de toute façon c'est moins efficace Donc C'est fini Il ne touchera plus vraiment de guitare Avec ses doigts Qu'on a enterré D'accord Donc Chevette Il faudra payer le chômage Alors maintenant On a déjà dit Il a déjà reçu 60 000 dollars Pour Les trois doigts d'or Ou les deux doigts d'or Avec lesquels il tenait son médiator Il a déjà reçu 60 000 dollars Parce qu'il a complètement été dévalué Que désormais Il ne sera plus bon à rien Il ne pourra plus rien faire avec sa main Ouais supposons que c'est sa main entièrement qui est partie Donc 60 000 dollars pour la main Alors Il a déjà reçu 60 000 dollars Pour ses doigts Ça c'était la partie du Nézèque Mais malgré tout maintenant Même garder Comme l'agma La Misha va nous prendre le cas Même garder des courgettes Même ça il ne peut même pas le faire Pourquoi ? Maintenant il a lité Pendant un mois entier Il reste allité En train de souffrir Et complètement affaibli A cause du coût qu'il a pris Alors là il faudra de nouveau Lui payer Et le chômage Le fait que même garder Même garder des courgettes Il ne peut pas assurer Ce petit travail Pendant ce mois Si on traduit ça en exemple Le musicien gagne 20 000 shekels Mensuellement Le gardien de courgettes Gagne 6 000 shekels Mensuellement Lorsque notre cher ami Se fait couper la main Et reste allité pendant un mois Alors il faudra lui payer le chômage De 6 000 shekels Et pas de 20 000 shekels Pour quelle raison ? Parce que pour la dévaluation du corps Ouais Une fois qu'on a dévalué le corps Quand on a évalué la main A combien de lui coûtait On lui a déjà donné Ce qu'une main est censée coûter Pour la vie finalement Donc désormais maintenant Tu n'es plus un musicien Tu étais un musicien Aujourd'hui quand tu es allité Tu es un gardien de courgette allité Donc on ne te donne que les 6 000 shekels C'est ce que la Mishina nous dit Chevette roi noto keilu Ou shomer kishu in Combien il faudra lui payer Maintenant pour le chevette Pour le chômage On regardera Combien coûte Un gardien de courgettes Chekvar natanlo de meiado Ou de meiraglo Parce qu'il s'avère Qu'il a déjà Indemnisé Lorsqu'il lui a réglé Le prix de sa main Ou le prix de son pied Il a déjà payé Toutes ces facultés supplémentaires Qu'il avait Il a déjà donné Ça va être d'accord Dans les 60 000 euros De la main Alors on a déjà inclus Le prix Combien coûte une main pour la vie Donc désormais Tu ne vas pas me faire payer Une deuxième fois Tu ne vas pas me facturer Une deuxième fois la main Maintenant sur le fait Que tu as un chômage De guitariste Tu n'es plus guitariste mon pote Ça marche Bochette Maintenant la honte Combien il faudra lui payer Pour la honte Tout dépend de celui Qui fait la honte Et celui qui subit La honte Selon le rang social De chacun Être humilié Quand on est quelqu'un d'important Être humilié Par quelqu'un d'important C'est beaucoup plus Rabaissant Que d'être humilié Par un pauvre Par un pauvre type De la rue Et quand on est aussi Quelqu'un de simple On a forcément Moins de honte On en reparlera plus tard Quand on arrivera Dans la suite Des Mishnayot On racontera des histoires Mais en tout cas pour le moment C'est la vie qui est rapportée Dans la Mishnayot Ici Ensuite La Mishnayot On précise maintenant Quelques précisions Aussi Il n'y a pas que le rang social Qui joue Amévaillé acheté à Rome Celui qui fait honte A quelqu'un Qui était à moitié déludé Il était au miguet A la piscine Il était de toute façon En tricot Ouais C'est les vieux papis Qui arrivent à la piscine Qui ont trop honte De supprimer D'enlever leur t-shirt Ils ne veulent pas montrer Leur bourrelet Mais de toute façon Il était de toute façon Nu On avait bien compris Qu'il était déjà bien portant Et l'autre il est venu Et il lui a levé le t-shirt Donc maintenant C'est vrai qu'il lui a fait honte Mais ce ne sera pas Le même niveau de honte Que s'il était plutôt C'est complètement un biais Et que là Il a mis nu devant tout le monde D'accord Donc Amévaillé acheté à Rome Celui qui fait honte A quelqu'un De déludé Il devra quand même Lui payer Parce que de toute façon C'est sûr qu'il a rabaissé Par rapport Au niveau de De classe Et de tenue Qu'il voulait présenter Donc il lui a fait honte Mais malgré tout Il payera par conséquent Amévaillé acheté à Suma Idem aussi pour celui Qui fait honte A un aveugle Vamévaillé acheté Chayav Idem aussi pour celui Qui fait honte A quelqu'un Qui est en train de dormir Il est chayav Il devra le dédommager Même si celui qui dort Pour le moment Il ne reçoit rien Mais le problème Il est que Quand il va se réveiller On va lui dire Tu sais C'est l'achum Qui t'a fait Il est venu devant tout le monde Il s'est moqué de toi Et tout le monde Il rire de toi Et à cause de ça Il est mort de honte Le pauvre Humilié Qui dormait Donc il devra aussi Le dédommager Remarque intéressante Quand même rapportée Dans le dossier C'est assez dans la gémar En fait Qu'un cas particulier Lorsque Lorsque La pauvre Personne qui a subi cette honte Il ne s'est pas réveillé Le lendemain matin Est-ce qu'il faudra quand même Le dédommager Étant donné qu'on ne lui a pas dit Finalement qu'il a eu honte Est-ce que c'est le simple fait D'avoir rabaissé un juif Qui fait qu'on doit Le dédommager Et lui payer La bochette Ou bien c'est le fait Que concrètement Il a eu honte Il est là en l'occurrence Il n'a pas eu honte Parce que finalement Quand il est arrivé Dans le monde futur Là-bas Là-bas Il n'a plus honte D'accord Donc il y a une question Dans la gémar Qui est en train de dormir Il a fait honte A quelqu'un d'autre Il est en train de Il s'est retourné Il a envoyé la main Et il lui a arraché Le t-shirt D'accord Donc il fait Yachem chez billesh C'est celui qui est en train De dormir Qui a fait honte Alors là Il sera dispensé Pourquoi ? Il y a une anachat spécial Qu'on est chayab Sur la bochette Uniquement lorsqu'on le fait Avec intention De faire honte Chez ne'emar Et non Le gémar Continue Il nous dit C'est ce que le gémar En fait le précise ici C'est les tomber du toit Il a même Il aurait pu faire attention Il n'a pas fait attention Il est fautif Pourquoi il est tombé du toit Il est fautif Mais malgré tout Il n'avait pas d'intention De faire honte Donc Il a causé un dommage Et il lui a fait honte En même temps Il devra le dédommager Sur le nesèque Le donner le dommage Et même les quatre autres Tachoumim Mais par contre Au patour à la bochette Il ne devra pas Le payer la honte Pourquoi ? Chez ne'emar Quand la Torah nous a dit La Torah qui nous raconte Le passouk Qui parle de la bochette On parle là-bas D'une femme Qui a vu son mari Qui est en train de se battre Avec son prochain Et puis là Elle a envoyé sa main Elle l'a attrapé Dans un endroit Un petit peu indiqué Et pour lui faire honte Alors la Torah nous dit Il faudra lui donner Le dédommager C'est là-bas Quand on apprend la bochette Tu fais que la Torah Elle a utilisé Elle a envoyé sa main Intentionnellement Pour faire honte On apprend là-bas Que On est dédommager Sur la bochette Uniquement Lorsqu'on le fait Avec intention Voilà pour la Mishnah On va Avant d'aborder Le Barthénura On va quand même Apporter Un petit condensé De la Gemara Qui allonge sur un sujet Que le Barthénura Apporte ici C'est la notion du Samur Le juge Qui a reçu La Smicha Qui a été attesté Recommandé par son Rav Initialement Pour juger Toutes les affreux De la Torah Tous les dîmes De la Torah Il faut nécessairement Être recommandé Par son Rav Qui a lui-même Être recommandé Par son Rav Et par son Rav Et par son Rav Jusqu'à Moshe Rabbeinu Donc c'est le Rav Qui a la capacité De rattacher Son élève Qu'il estime apte Il le rattache A la longue chaîne Qu'il rattache Jusqu'à Moshe Rabbeinu Et un juge Qui n'est pas Samur Qui n'a pas reçu Sa Smicha Donc par cette transmission Depuis Moshe Rabbeinu N'a du point de vue De la Torah Aucune valeur Pour juger Quoi que ce soit Ni les dîners mamonotes Ni les dîners fachotes Ni les lois Des différents d'argent Ni les condamnations à mort Ou les malcoutes De donner les coups Donc concrètement On est un peu embêté Étant donné que la Gemara Déjà à l'époque De la Gemara La transmission De la Smicha S'est interrompue Lorsqu'on voit dans la Gemara Un Amora Qui s'appelle Rabi C'est qu'il a eu la Smicha Lorsqu'il s'appelle Rav C'est qu'il n'a pas eu la Smicha En général Il y a quelques exceptions Mais en tout cas Ça va en général Comme ça que ça se passe Donc vous pouvez voir Dans la Gemara Vers les derniers Amoraïm Il n'y avait déjà plus De Smicha du tout Alors concrètement C'est fini On ne juge plus Selon la Torah C'est parce qu'incroyable Une chose pareille Alors la Gemara Explique Qu'en fait Qu'en fait On a Il y a certaines choses Il y a certaines raisons Pour lesquelles on se permet De juger Malgré tout Aujourd'hui En fait Ça tourne autour De deux points Une notion C'est Le fait que les juges A notre époque Ou en dehors Des Races Israels Après la Smicha Ce sont en fait Les délégués Des juges Pour juger C'est à dire Initialement Seul un juge Qui a reçu Sa lettre de recommandation Enfin sa recommandation Par son rave A la force de juger Maintenant Lorsqu'il juge Il peut décider Par exemple De dire Mon jugement Va être de dire Va chez Rehouven Et Rehouven Va juger C'est aussi une manière D'utiliser sa force De juger En l'occurrence Ramim On fait On permis Aux juges Qui n'auront plus La Smicha De quand même juger Certaines à la faute Qui consistent en fait Les lois Des différents d'argent Qui sont fréquentes Et lorsqu'il y a une perte A exclure plusieurs choses Quand on fera le partenariat Il la rapportera En tout cas Lorsqu'il y a Quelque chose de fréquent Où il y a une perte d'argent Alors Ramim Ont donné La force A tout juge En fait De s'asseoir Avec trois personnes Pour juger ensemble Même s'ils n'ont pas Au sujet leur Smicha Ça c'est un premier point Et un deuxième point aussi Les juges en Chutzlaharet Donc qui n'ont pas reçu La Smicha Ont quand même La capacité Ont une certaine force Qui est le Nidoui Le Nidoui Ça consiste à Isoler Une personne Qui s'obstine Qui désobéit Au Bet-Din En l'occurrence Lorsqu'il y a un différent Qui se passe Entre deux personnes Le juge apporte Les deux parties Écoute un petit peu Les avis de chacun Et il leur dit Écoutez Moi je n'ai peut-être Pas la force de juger Mais selon ce que j'entends Vous avez l'obligation De partir en droite Israël Vous acceptez Ou vous n'acceptez pas Si l'autre Il n'accepte pas De partir sur un juge En Israël Alors le juge Va quand même Lui proposer Une pshara Une entente Est-ce que tu acceptes Au moins De donner Les deux tiers De la somme D'accord Il y a des règles Comme en faisant Ce que le juge Estimait Une manière De faire la chalome Si cette personne Continue à s'y opposer Alors il va pouvoir Utiliser le Nidoui Décréter Isolement Total De cette personne Où les gens Vont s'écarter de lui On ne va plus pouvoir L'associer Dans le Mignan À la synagogue Et à l'époque C'était très grave Celui qui avait Un Nidoui Il risquait même De mourir Même Et c'est la seule force Qui restait au juge Donc c'est de faire Ce Nidoui Voilà pour la Mishnah On fait maintenant Le Barthénorah Alors dans la première Le Barthénorah Il revient sur la première partie On avait appris Que l'évaluation Du dommage Se fait à partir Du marché des esclaves Combien il valait Initialement Combien il vaut maintenant Alors le Barthénorah Il dit quelque chose D'un peu délicat Je préfère pas Entrer dans le sujet Il nous explique Pourquoi est-ce qu'il faut Évaluer Selon le marché Des esclaves Parce que finalement Si cette personne Avait décidé De se vendre En évêque d'ivri Se vendre lui-même En esclave Il aurait quand même Pu se vendre Comme le cas Qu'on avait apporté Où il était guitariste Il aurait pu partir Et récupérer comme ça Se vendre lui-même En tant qu'esclave Donc maintenant Et maintenant Qu'il lui a coupé Ses doigts Ou sa main Alors maintenant Il s'avère Qu'il lui a fait perdre Ce potentiel d'argent Donc c'est ça le n'esèque D'accord La suite du Barthénorah Ah oui Lorsqu'on était Il fallait évaluer Une personne Pour évaluer La souffrance Le Tsar Alors on avait dit De trouver quelqu'un Qui était Comme lui C'est-à-dire Selon son Je ne sais pas Si vous voulez dire Son rang social Ou bien Cette maman poule Qu'il avait Ou D'accord Tout ce Le fait qu'il ait Fiché Ou meunag Il est Comment on dit Mefunag En français Il est délicat Selon ce qu'il est délicat Ce qu'il est D'accord Il aura plus Ou moins De peine De souffrance Ensuite On a vu pour le cas De ripouille Que si Il a eu des boutons Alors il nous explique Le Barthénorah Il a eu des boutons Blancs Ensuite Chevette Sur la quatrième Forme de Tachlum Chevette Le chômage Alors il nous explique Koli Et mea Koli Tous les jours De sa maladie De son arrêt de maladie On l'évaluera Comme s'il était Un gardien De Koget Et il faudra Le payer Le prix De cette location Donc son salaire Quotidien Chevette Pourquoi est-ce que Tu évalues Selon Chevette Selon Gardien De Koget Et pas selon Le guitariste Professionnel Qu'il était Parce que Désormais A partir du moment On lui a supprimé La main Alors Il est redevenu Un simple Gardien Il est apte A rien faire A aucun De notre travail En l'occurrence Il serait capable De faire un travail Donc bien sûr On évaluera Selon notre travail Mais en tout cas Lorsque sa spécificité Elle est partie Alors maintenant Il a déjà reçu Le prix de cet argent Il a déjà coupé La main Et donc Il a déjà perdu Il a déjà reçu La contrepartie De son pied De footballeur Qu'il avait De sa main Ou de son pied Maintenant sur le cinquième Tachou On avait vu La bochette La honte Qu'il fallait toujours L'évaluer Selon celui Qui fait la honte Et celui Qui encaisse la honte Selon leur rang social Je me suis trompé Je me suis trompé Alors le tiffé Le tiffé Le tiffé Le tiffé Il ramène la même chose Bon ben d'accord Ensuite on continue et là ça s'inverse bien sûr celui qui encaisse la honte selon son rang social élevé alors sa honte sera encore plus grande maintenant le partenura vraiment on a fini en fait d'expliquer toute la Mishnah et le partenura va faire une petite synthèse de Gemara il y a plusieurs des bim de Gemara qui expliquent chaque chose tout d'abord chacun a déjà entendu le célèbre verset oeil pour oeil dent pour dent il y a comme ça une grande liste de la Torah qu'il faut faire l'un contre l'autre oeil pour oeil tu m'as crevé l'oeil, je te crève l'oeil alors comment c'est possible qu'on a dit qu'il faut rembourser c'est là la problématique de la Gemara et la Gemara nous explique en fait donc je sais qu'il faut rembourser le prix de l'oeil le prix en argent parce que le patient nous dit tu payeras un oeil à la place d'un oeil et c'est impossible d'expliquer qu'on parle d'un vrai oeil concrètement il y a marqué dans un autre verset dans Bamidbar lorsque quelqu'un sera condamné à mort alors la Torah nous dit tu ne prendras pas de rançon contre ce mort et il y a une insistance là-bas qui nous dit attention pour celui qui a tué tu ne prendras pas de rançon par contre tu prendras une rançon pour celui qui crève un oeil donc tu payes à la place que si il a créé l'oeil il devrait lui payer un oeil à la place et c'est ce que la Torah nous a dit il y a une ta'hat aïn le tsa'a on l'apprend du fait que la Torah a rajouté là-bas je vous ai cité tout le passuk où là-bas la Torah insiste sur plusieurs mots yad ta'hat yad, regal ta'hat ragel keviyat ta'hat gviya, khabura ta'hat gviya et là-bas est pesa ta'hat peta aussi et alors la Gemma explique chacun qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre en tout cas de pesa ta'hat peta on apprend des craies et te raou les chayev à la tsa'ara à filou bimkom nezek c'est un passuk en trop pour nous apprendre qu'il faut payer même le tsa'ar même lorsqu'il dérompait déjà le nezek le dommage proprement dit on aurait pu croire que déjà je lui rembourse la main donc ça y est, j'ai le droit et je lui ai déjà payé la main donc en théorie j'ai le droit déjà de lui couper la main et là on dit on dit non on va être toujours évalué il nous explique comment calculer le tsa'ar qu'il aurait pu la couper cette main en utilisant une anesthésie celui-ci l'a coupé avec du fer il l'avait mal c'était beaucoup plus douloureux c'est pour ça qu'il devra lui payer le tsa'ar ça c'est des psychiques explicites son chômage il lui donnera il devra le faire guérir le guérir attention on ne parle uniquement du cas où la maladie ensuite la deuxième maladie donc les boutons viennent à cause du coup directement ou presque par contre si le malade a négligé les instructions du médecin et suite à ça il a eu ses boutons l'endommageur celui qui a mis le coup l'agresseur ne devra plus lui payer ni le chômage ni les frais de guérison parce que dans ce cas là c'est toi le problème il fallait suivre les instructions pour guérir ça veut dire que tu le couperas la main ça veut dire que tu le couperas la main qu'il y a de l'argent tu le retireras de sa main de là on déduit qu'en fait il faut payer il faut dédommager la honte avec de l'argent maintenant le partenariat nous fait la fameuse synthèse de la de la gemara concernant les juges selon la Torah initialement les seuls juges qui peuvent se permettre de juger quoi que ce soit même les lois d'argent ce ne sont que les juges qui ont reçu la smicha donc qui ont été appuyés recommandés par leur maître la Torah utilise le mot jusqu'au juge la Torah des filles appelle les juges qui est presque le nom d'Hachem quand on dit le mot pour définir les juges on a le droit de le dire et au contraire même il faut le dire il ne faut pas dire Elohim parce que sinon ça signifie qu'on divinerait on diviniserait les juges des humains c'est grave au contraire d'accord en tout cas Elohim c'est quelqu'un qui a de la force on appelle Hachem parce que c'est lui qui a toutes les forces donc on appelle aussi un juge c'est quelqu'un un Elohim qui a aussi quelqu'un qui a de la force jusqu'au juge leur différent viendra on appelle Elohim dans la Torah les juges que ceux qui ont reçu les smicha et là par contre malgré tout pour les lois de prêt et d'emprunt de commerce d'accord toutes les lois de Kinyanim on juge en au même titre que si on était les envoyés les délégués du Beth d'Israël parce que on fait leur cette dérogation n'a été donnée que pour ce qu'il y a une perte d'argent et quelque chose qui est fréquent par exemple un animal qui a l'habitude de causer des dommages d'entrer chez le voisin de piétiner ou bien de manger et de brouter ou encore un homme qui s'en est pris un animal et qui l'a frappé et qui l'a tué par contre si c'est l'animal qui cause un dommage à l'homme ou encore un homme face à un autre homme en ésec en lui décollant un point c'est pas quelque chose de fréquent selon la Torah et en dernier motot on ne se permettra plus de le juger en Khosala Hares parce qu'on n'a plus reçu la dérogation étant donné que Rabem n'a pas fait cette dérogation de juge en Khosala Hares que pour les cas qui sont fréquents et où il y a une perte d'argent en l'occurrence là c'est pas assez fréquent et là alors qu'est-ce qu'on fait alors on fait rien non on fait un idouï donc on décrète un isolement au état masique ouais celui qui a fait des dommages jusqu'à qu'il accepte de venir en restaurant pour se faire juger chez des juges recommandés ou bien encore que le Dayan propose une pshara une entente et qu'il accepte de l'accomplir mais on ne pourra pas l'imposer de payer tant et tant de manière précise il y a aussi pour toutes les lois des amandes qui sont écrits dans la Torah et dans toute l'agmara et govinotan Dayané et khutalarez les juges de khutalarez ne peuvent pas non pas la force la capacité de les juger et là chez menadine mishnitrayaf bahen comme chez lui nous malgré tout on fera le nidouï à celui qui a qui a eu ce devoir d'accord qui a une dette en fait qui ne veut pas la régler on lui fera un nidouï jusqu'à ce qu'il accepte de cette entente voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de atlaha rendez-vous demain qu'on trouve cela